Est-ce que vous pouvez dire un mot sur Marc, chacun d'entre vous ? Marc, on a déjà répété qu'il était champion du monde de ski. Il est champion du monde. Démonstration, c'est un titre. Il le reste. Il le restera. Et c'était un très bon slalomaire. Moi, je me souviens parce que je suivais le ski, je le suis toujours. Et il faisait partie des meilleurs slalomaire de l'époque. Et en tant que bonhomme, vous en pensez quoi ? En tant que bonhomme, il a l'air très équilibré. Il a l'air d'être sain d'esprit. Il a l'air d'être sain d'esprit. Il a l'air d'être sain d'esprit. Il est sympa. On se voit de temps en temps. C'est un golfeur aussi. Il aime bien ça. Mais il aime bien le ski surtout. Non, mais c'est vrai qu'on l'a toujours apprécié. C'est un bon moniteur. Non, on l'a toujours apprécié Marc. Parce que c'était un garçon très très sympa. Et finalement, c'est vrai qu'on l'a rencontré par hasard sous une bosse. Comment on l'a rencontré ? Pardon ? Sous une bosse, dans une pente, sous une bosse. Non, mais il était petit. Il était déjà aux espoirs de l'équipe à notre époque. On le côtoyait un petit peu. C'est vrai qu'il a fait une belle carrière, ce Marc. Il est sympa. Il est avenant. Et puis, ce n'est pas un gars qui a la grosse tête. Au contraire. Quand il nous a demandé s'il éventuellement nous interroger, on ne pouvait pas refuser. Parce que c'est bien un des seuls, je pense, de skieurs où nous avons accepté. Non, mais on ne se fout pas de sa gueule. On l'aime bien, on l'aime bien. On l'aime bien.